Et c'est à Shanghai, lors du sommet du G20, que la banque centrale chinoise a réitéré sa position sur la réserve nationale de devises étrangères et sur le taux de change. Son gouverneur, Zhou Xiaochuan, a déclaré que la récente fluctuation des réserves de devises étrangères était raisonnable et que le taux de change du yuan face au panier des devises était stable. Les paroles du gouverneur Zhou sont écoutées avec attention par la communauté internationale. En effet, les investisseurs préfèrent obtenir des informations du chef de la banque centrale de la deuxième économie du monde. Pour Zhou Xiaochuan, la chute de la réserve des devises étrangères n'est pas inquiétante, puisqu'elle ne générerait pas indéfiniment de capital. La réserve chinoise de devises étrangères est en mutation perpétuelle. Ce n'est pas comme un stock de pétrole qui diminue au fur et à mesure de son utilisation. Il s'agit plutôt d'un réservoir d'eau. Il y a un flux en amont et un autre en aval. Le solde correspond aux réserves de devises étrangères. Zhou Xiaochuan affirme que tout a contribué à la baisse et de préciser que la banque centrale prendra différentes mesures dans le but d'assurer la stabilité de la réserve de devises étrangères. Une autre source d'inquiétude est le taux de change du yuan qui, en début d'année, a eu des hauts et des bas. Le taux normalisé de la réserve fédérale américaine avait alors exercé une forte pression sur la monnaie chinoise. Pour le gouverneur, le taux appelé taux pivot fixé quotidiennement par la banque centrale est décidé en fonction d'un panier de devises. Ce dernier regroupe entre autres le dollar américain, la livre sterling, l'euro ou encore le yen. Le panier de devises jouera un rôle encore plus important dans la fixation du taux pivot du yuan. Le dollar demeure la première de ces monnaies. Elle est d'ailleurs la plus représentée dans ce panier. Mais nous n'excluons pas la possibilité d'accroître l'importance d'autres devises lorsque la situation le permettra. Ce vendredi, l'agenda du chef de la banque centrale était pour le moins bien rempli. Dans la foulée d'un discours prononcé en matinée, il a répondu aux questions de la presse avant de reprendre la direction du sommet du G20, pour des réunions avec d'autres acteurs économiques étrangers. La plupart de ces points de vue ont été évoqués dans le passé et plus récemment en début de mois. L'objectif est de rassurer les marchés sur la position de la banque centrale chinoise et de s'assurer que celle-ci est communiquée au public de façon directe. Mais surtout, l'activité économique chinoise a des retombées. Lorsque l'instabilité du marché financier s'accentue, la communauté internationale se montre plus attentive.